Musique Nous allons apprendre comment déterminer si deux quotients sont égaux en utilisant les produits en croix. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser le théorème suivant, soit A, B, C et D quatre nombres avec B et D différents de zéro. Eh bien, A sur B égale C, C sur D, lorsque A fois D égale B fois C. On va mettre des couleurs et on va comprendre pourquoi ça s'appelle les produits en croix. Donc, A fois D, c'est une première branche de la croix. Et B fois C, c'est une seconde branche de la croix. On voit que ça dessine une croix. Et puis, réciproquement, si A fois D égale B fois C, alors A sur B égale B fois C. Alors, ce théorème, il se démontre, mais nous n'allons pas le faire dans la vidéo pour que celle-ci reste suffisamment courte. Cela a à voir avec soit la définition du quotient, soit on peut aussi utiliser le plume plou. Donc, pour la preuve, il y a deux méthodes. Soit on part de la définition du quotient, et on arrive à démontrer qu'en effet, deux fractions sont égales si et seulement si leurs produits en croix sont égaux. Soit on peut aussi se servir de l'addition, ou plus exactement de la soustraction, de deux nombres en écriture fractionnaire. Puisqu'en réduisant le même dénominateur, on va obtenir comme dénominateur commun facile B fois D. Et on aura comme numérateur A fois D moins B fois C. Donc, je vous renvoie à vos cours de mathématiques, où vous aurez ça certainement très bien fait. Donc, j'ai résumé le théorème. A sur B égale C sur D, si et seulement si, A fois D égale B fois C. Donc, si mes fractions sont égales, mes produits en croix seront égaux. Si mes produits en croix sont égaux, alors mes fractions seront égales. Je vous conseille vivement de prendre le temps, à chaque fois, de mettre des couleurs. Avec un surligneur, ça va très vite. Et ça permet de bien voir ce que l'on fait. Alors, premier exemple, ces deux fractions sont-elles égales ? Eh bien, dessinons nos produits en croix. Donc, mon premier produit en croix, ce sera 3 fois 16,1. Ce qui est égal à 3 fois 16,1 égale 48,3. Première branche de la croix. Deuxième branche de la croix. Deuxième produit. On a bien trouvé des produits en croix égaux. Donc, on peut écrire les produits en croix sont égaux. Donc, 3 sur 7 égale 6,9 sur 16,1. Alors, on aurait pu aussi chercher quel nombre permet de passer de l'un à l'autre. On aurait aussi pu calculer le quotient de 3 par 7. Pourquoi on ne le fait pas ? Eh bien, faisons-le. On verra bien pourquoi il est beaucoup plus intéressant de calculer des produits en croix. On va calculer 3, je laisse de la place exprès, divisé par 7. En 3, combien de fois 7 ? 0. 0 fois 7, 0. Il reste 3. Donc, en 30, combien de fois 7 ? En 30, il va 4 fois 7. 4 fois 7, 28. Il reste 2. En 20, combien de fois 7 ? 2 fois 7, 14. Il reste donc 6. En 60, combien de fois 7 ? 8 fois 7, 56. Il reste 4. En 40, combien de fois 7 ? 5. 5 fois 7, 35. Il reste 5. En 50, combien de fois 7 ? 7 fois 7, 49. Il reste 1. En 10, combien de fois 7 ? 1 fois 7, 7, 10. Je vous fais le dernier. 10 moins 7, il reste 3. Et donc, je suis reparti à 30. En 30, combien de fois 7 ? 4 fois. 4 fois 7, 28. Il reste 2. En 20, combien de fois 7 ? 2 fois. Etc. 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 Donc, il va y avoir 2. Ensuite, 8. 8. 5. 7. 1. 4. 2. 8. 5. 7. 1. Etc. 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 Donc, autrement dit, 3 sur 7. n'est pas un nombre décimal. Donc, nous aurons bien du mal à le calculer sous forme décimale pour montrer qu'il est égal à l'autre quotient. Alors que si on calcule le produit de nos nombreux entre eux, on n'aura aucun mal à prouver qu'ils sont égaux ou qu'ils ne sont pas égaux. Bien. Fin de la parenthèse et deuxième exemple. Donc, deuxième exemple. On va aller plus vite. Donc, je veux savoir si ce nombre, si cette fraction est égale à celle-ci. Je vais donc calculer moins 4 fois 16. Et puis, je vais calculer 13 fois 5. Donc, 13 fois 5. 3 fois 5, 15. 5 fois 10, 50. Ça fait donc 65. Moins 4 fois 16. Négatif. Produit par positif. C'est donc un produit négatif. Si on veut le faire de 7 facilement. 2 fois 16, ça fait 32. Donc, 4 fois 16, ça fait 64. Au passage, on verra que j'avais oublié ici un signe moins. Tout le monde peut faire des détours de risque. C'est le signe moins-là que je vais pas en copier. Donc, moins positif fois positif, ça fait positif. Et donc, 64. Eh bien, nos deux produits en croix ne sont pas égaux. Je vais pas recommencer parce que je vais pas faire l'erreur en ligne. Deuxième exemple. Ploum ploum. Deuxième exemple. Il s'agit de savoir si moins 4 sur 13 c'est égal à 5 sur moins 16. Eh bien, je vais calculer mes deux produits en croix. Et je vais voir s'ils sont égaux. 13 fois 5 c'est égal à 65. Moins 4 fois moins 16. Le signe produit de deux facteurs de même signe c'est positif. 4 fois 16 ça fait 64. Et donc, ce n'est pas la même chose. Donc, les produits en croix sont différents. Donc, nos fractions ne sont pas égales. les quis'être les filles et les la même chose le c'est contre